Les mesures de protectionnisme entreprises par Donald Trump représentent une menace au système économique mondial. Le FMI, qui a achevé dimanche sa réunion annuelle à Bali en Indonésie, n'a pas caché ses craintes d'une éventuelle crise financière mondiale à l'instar de celle de 2008. D'après cette institution, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine risquent de freiner la croissance mondiale. Quand les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont des différents commerciaux, cela crée une situation dans laquelle tout le monde va souffrir. La politique d'unilatéralisme exercée par l'administration Trump contre tous les principaux partenaires des États-Unis menace la croissance économique, mais aussi la sécurité et la stabilité du monde. Quels sont les effets négatifs des barrières douanières ? Ils vont continuer à commercer entre eux et ils vont sans doute profiter de la réorganisation des flux commerciaux. Trump a pris ses décisions contre des produits importés sans même fournir des alternatifs locaux. Cette situation pourrait causer des troubles internes. Le citoyen américain ne va pas accepter le manque de ces produits sur le marché américain. Selon le FMI, il faut éviter les actes et les réactions protectionnistes pour préserver et étendre l'expansion mondiale. Il est essentiel aussi de trouver des solutions qui prônent la coopération pour promouvoir la croissance du commerce des biens et des services. Pour sa part, la Chine cherche une solution constructive pour éviter ces différents commerciaux avec les États-Unis qui affecteraient l'économie mondiale. Je crois aussi que le monde attend une éventuelle rencontre entre le président chinois et son homologue américain à l'occasion du sommet du G20 en novembre prochain qui pourrait aboutir à un accord. Merci. Merci.